Cette année, je participe à cette exposition un peu spéciale, en anglais on dirait le remake de l'exposition de 69, « Quand les attitudes deviennent formes », qui a lieu au pavillon, pas au pavillon, au palais de chez Prada, fait par Germano Schellandt. Et donc cette exposition qui s'est faite, qui a eu une histoire, à la qualité de montrer les œuvres qui étaient vraiment exposées. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui ont été refaites ou reconstituées, c'est vraiment les œuvres qui étaient exposées. Bon, moi j'ai fait une chose très spéciale, et c'est comme ça que je suis dans le corps de l'exposition. J'avais travaillé dans la ville de Berne. En fait, je n'étais même pas invité dans l'exposition officiellement. Et c'est là où, ayant travaillé dans la ville de Berne, je me suis retrouvé en prison, parce que ça n'avait pas vraiment plu aux autorités d'avoir leurs affiches entièrement maculées avec les miennes. Donc il y avait toute une histoire qui est devenue un petit peu, qui a marqué un peu cette exposition. Et cette exposition aussi a marqué l'histoire de l'art récente par les gens qui ont été invités dans l'exposition et qu'on peut là, qu'on peut revoir ici, dans un cadre totalement différent, mais installé de la même façon. Donc le seul commentaire que je ferai, c'est que mon travail à moi, il est dispersé dans la ville, on le voit ou on ne le voit pas, comme d'ailleurs c'était le cas à Berne. Pour ce qui est des pièces qui sont présentées, c'est vraiment celles de l'origine. Et moi, ce qui me semble vraiment bien, c'est qu'on sait bien que notre génération a été... Alors si on est un petit peu dur, on peut dire qu'elle a été pillée depuis 40 ans. Si on est moins violent, on peut dire que ça a inspiré beaucoup de gens. Donc ça dépend où on se place. Donc de voir les choses qui ont été tellement des modèles, de les voir de nouveau en vrai, je pense que ça fait beaucoup de bien. Et il y a une espèce de fraîcheur, justement, qui est quand même assez positive. Ça, c'est mon appréciation sur cette expo, qui à mon avis était a priori quelque chose de très délicat à manipuler. Et on pouvait craindre le pire. Je pense que le pire n'est pas arrivé. J'ai un petit peu de stress. Info, ça a véré et on peut en oublier. Non c'est... NONPLINE